Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info de RTI 1. Commençons en image par la cérémonie de clôture hier de la TICA de 8, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. A noter que le Japon va fournir une aide de plus de 30 milliards de dollars aux pays africains. Les travaux de la TICA de 8 se sont déroulés du 27 au 28 août 2022 à Tunis, la capitale tunisienne. La Côte d'Ivoire a été représentée par son premier ministre Patrick Hachy. Retour en Côte d'Ivoire où le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé récemment un programme de renforcement des capacités. La Cible, les enseignants, les éducateurs et autres directeurs des établissements privés, techniques et professionnels. Objectif, améliorer la qualité des cours dispensés dans ces écoles privées. La première session s'est déroulée à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel dans la commune de Cocody. Les détails, Malik Diomandé et Issaïo. 254 auditeurs issus d'établissements privés, dont 213 enseignants, 34 directeurs des études et 7 éducateurs, reçoivent leurs attestations de fin de formation. Ces attestations font office de cultus pour exercer pleinement leurs fonctions. La psychologie, l'écoute active, la gestion d'une école sont entre autres les modules qui ont été explorés. De manière concrète, on peut dire qu'on a vraiment acquis beaucoup de choses. Dans la pratique, comment approcher les élèves, comment interagir avec eux au quotidien, comment mieux leur apporter notre soutien pour qu'ils soient dans un environnement favorable à leur développement. C'est une formation hautement importante pour nous, d'autant plus qu'avec la nouvelle approche pédagogique, il faut que nous puissions nous mettre à jour. Nous sommes donc heureux d'être participants actifs à cette session de formation qui nous aident à un management meilleur de nos établissements basés sur la qualité et des résultats efficients. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité adoptée, récemment par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cela a commencé par la mise en place d'une cellule interne d'assurance qualité qui est en train d'assurer des formations. Le système d'établissement privé accueille environ 70% des effectifs d'élèves dans notre ordre et il serait important que nous puissions renforcer la capacité des personnels de ces établissements afin que ceux-ci puissent délivrer une formation de qualité. La formation a duré cinq jours. D'autres sessions sont envisagées. Toujours en Côte d'Ivoire, ce panel dans la commune de Cocody. Les travaux ont porté sur le thème « La musique, facteur d'inclusion économique et sociale ». Ces travaux visent la professionnalisation du secteur, une initiative du Salon de la musique d'Abidjan, le Samar. L'actualité hors de chez nous, en images, le Gabon accueille la semaine africaine du climat à partir d'aujourd'hui, lundi 29 août 2022, à Libreville, sa capitale, jusqu'au 1er septembre prochain. Co-organisée par les Nations unies et l'Union africaine, la rencontre de Libreville regroupe des dirigeants et représentants de la société civile. Selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP 27, la conférence sur le changement climatique prévue en novembre prochain en Égypte. Direction l'Ukraine, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a annoncé ce matin être en route avec une équipe vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Il s'agit de protéger la sécurité du pays et celle de la plus grande centrale européenne. Un accident aux Pays-Bas. Six personnes ont été tuées et sept blessées dans l'accident le 27 août dernier d'un camion qui a foncé sur un groupe de personnes dînant lors d'un barbecue près de Rotterdam. Enfin, les crues engendrées par les pluies diluviennes ces dernières semaines ont semé la désolation dans les régions nord et sud du Pakistan, faisant plus de 1000 morts et affectant plus de 30 millions d'habitants. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information à 13h, le journal de RTI 1.